De plus, notre voix vers toi, Seigneur grand et merveilleux, toi qui peux nous parler et toi qui peux nous enseigner. Nous te prions pour que chacun de nous, tel que nous sommes arrivés ici, nous puissions être attirés par toi. Ta parole déclare, « Nus ne viens à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Seigneur, dans ce temps de ténèbre, dans ce temps d'apostasie, nous avons véritablement besoin de ton esprit au-dedans de nous pour séparer les ténèbres de la lumière, la vérité de la fausseté. Nous croyons que tu vas le faire. Et c'est pour cela que tu nous as invités d'être autour de ta table, ta table spirituelle, car tu nous serviras à la révélation de ta parole. Tu nous montreras tout ce qui concerne notre vie. Et tu vas inonder une fois de plus chacun de nous de la force et de la puissance pour mettre hors d'état de nuire le diable et ses vallées dans nos choux. Pour que nous soyons capables de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la force de l'ennemi. et que rien ne puisse nous nourrir. Notre Seigneur, nos ennemis, peuvent s'infiltrer dans nos activités. Ils peuvent s'infiltrer dans notre travail. Ils peuvent même s'infiltrer dans le ministère. Ils peuvent s'infiltrer dans nos familles. Mais grâce à la puissance de la lumière du Dieu vivant, nous allons les voir et nous allons arrêter le char de l'ennemi. Nous allons dire, halte ! Car c'est la gloire du Seigneur qui doit dominer dans ma vie, qui doit dominer dans mes affaires, qui doit dominer dans la totalité de mes activités. Et que ainsi l'aide de Dieu me rende victorieux à tous égards. Notre renouvellement de l'intelligence va faire de nous les fils et les filles de Dieu qui triompent en chaque occasion. Et nous allons être préparés comme il faut aux événements eschatologiques qui arrivent. La tribulation, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons la parole pour cela et que la gloire de Dieu demeure dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazaréne. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse mes frères. Amen. Nous allons bientôt commencer un enseignement sur le tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est le temple de Jérusalem. Et aujourd'hui, il y a un tabernacle que Dieu est édifié. Il apercevra le corps de Christ. Et lorsque le corps de Christ est édifié, il y a toujours des églises qui sont édifiées. Amen. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est une église. Amen. Tout ce que nous allons étudier sur le tabernacle, c'est toi. Amen. Tout ce que nous allons étudier sur le temple de Jérusalem, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est toi. Amen. Tout ce que Dieu avait fait sur terre avec Israël, c'est le correspondant spirituel de la période actuelle pour ce qui te concerne. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Amen. L'Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre âme qui désormais appartiennent au Seigneur. Amen. Bien aimé, ces choses-là que nous étudierons à partir de Vendredi, elles sont tellement merveilleuses que je vous convie de venir avec vos amis. Vendredi ou Vendredi ? Vendredi. Amen. Donc je reprends, Vendredi. Amen. Pas mercredi comme je l'ai dit, j'ai dit Vendredi. Bon. Donc ces choses-là, frère, amènent tes amis, amènent tes parents. Vous savez, aujourd'hui, on dit tellement du mal sur les églises. Mais est-ce qu'il s'agit des églises ? Il s'agit des sectes. Non mais vous savez, dans nos rues, dans nos villes, il y a une église sur chaque rue. Mais est-ce que ce sont des églises ? Ce sont des sectes. Il y a une différence entre l'église et les fausses églises. Toutes les fausses églises ont pour ce qu'on appelle Babylone la Grande. Et donc la parole de notre Seigneur voudrait inviter les gens qui sont dans la Babylone la Grande qui sortent de peur d'être détruits avec elles. Dieu détruira Babylone la Grande. Il va détruire cette terre. Aujourd'hui, nous pouvons être prêts. Nous sommes en train d'agir au cours déjà de 8 milliards. Mais s'il vous plaît, il n'y aura même pas un demi-milliard qui seraient épargnés. Je ne suis même pas convaincu qu'il y aura 10 millions qui seront épargnés. Je ne sais pas si vous comprenez. 8 milliards. 8 milliards. Quand les choses là arrivaient, nous ne serons plus de 10 milliards. Parce que nous savons à quel moment cela arrivera. Mais si, s'il y aura au moins 10 millions, c'est tout simplement parce qu'il y a le reste fidèle d'Israël qui pourra être épargné. Sinon, ça perdrait 248 000. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, ça devrait nous interpeller. L'homme doit savoir en quelle époque nous sommes en train de vivre. C'est une époque d'apostasie. Alors mes bien-aimés, pour faire la transition entre l'enseignement qu'on a fait sur la délivrance et l'enseignement qu'on fera sur le tabernacle, nous allons faire un commentaire tout simple sur le voyage de Paul de Jérusalem à Rome. Donc question de vous faire voir que dans un moment où l'homme vit sous un régime politique, il peut bien marcher avec son Seigneur. Amen. Oui, mes frères, s'il y a l'apostasie, mais tu peux marcher avec le Seigneur. Et dans ta marche avec le Seigneur, tu peux être sauvé, toi, et ce que le Seigneur peut te donner. Alléluia. Et donc c'est pour vous faire comprendre objectivement que quand on est en Christ, on peut marcher avec Christ, même si nous sommes dans un État qui a des droits, un État laïque, un État démocratique, un État autocratique, tout ce que vous voulez, il est fort possible que quelqu'un marche avec le Saint-Esprit et qu'il réussisse dans la mission que Dieu lui a assignée tout en étant dans ce monde. Amen. Bien, nous allons prendre acte des apôtres, chapitre 27 à 28. C'est une transition, mais les bonnes choses sont qu'on peut devenir bientôt. Amen. À partir de vendredi, tu invites tes amis, quand ils vont te dire qu'est-ce qui va se passer, ce sera un mentionnement sur le tabernacle. Ça te concerne toi aussi. Vous savez, il y a des gens qui ont fait beaucoup de progrès dans l'étude du tabernacle, des hommes de science, je dis très bien, les hommes de science, je dis très bien, j'ai trouvé vraiment curieux, ils aient pu découvrir ce que nous devions découvrir. J'ai regardé les images sur le tabernacle, sur le temple et tout, je me suis rendu compte que l'homme scientifique est parfaitement conscient que ce que Dieu a fait dans le tabernacle, c'est ça que nous nous sommes. J'ai vu, ils ont même disposé la menorah, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le chandelier au niveau de la tête, ils ont disposé, c'est très beau. Nous allons voir ces choses-là. Et quand la science donne raison à la parole de Dieu, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. En fait, frère, la science n'est pas ennemi de la religion. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la religion ? Nous devons être capables de faire la différence entre les termes que nous utilisons dans la parole de Dieu et les termes qu'on utilise dans le monde. Amen. J'en dis. Dans le monde, on appelle la religion le fait d'être relié à quelque chose. Amen. Mais le fait d'être relié à quelque chose, religare et être relié à quelque chose. Or, être relié à quelque chose, on peut bien être relié à une idole. Mais dans la parole de Dieu, la religion est définie comme étant la capacité de s'abstenir des sous-nous du monde et de soutenir les indigents. Voilà la définition de la religion. C'est la définition publique sur le mot religion et donc nous, peuple de Dieu, nous marchons avec cette définition. Nous ne marchons pas avec la définition quand on voit la religion, c'est être relié à quelque chose. C'est ça le problème. Le mot Dieu, il y en a dans le monde. Nous, nous avons notre Dieu qui est Jésus-Christ. Le mot maladie, il y en a dans le monde. Mais il y en a aussi dans la parole de Dieu. Mais nous, nous marchons avec ce qu'il y a dans la parole de Dieu et nous faisons bien la distinction entre ce que Dieu nous enseigne et ce que le monde nous enseigne. Car ce que Dieu nous enseigne est parfait et ce que le monde enseigne est en train d'aller vers la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi il y a la supériorité du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé. Actes 27 à 28. Bon. Donc nous allons faire un petit travail comme ça d'exhortation. Donc tu ouvres ta Bible. C'est une bonne chose que tu aies ta Bible ouverte, mon frère, ma soeur. Nous n'allons pas tout simplement faire la lecture. Nous voulions tout simplement vous voir être à la page parce que nous allons évoluer petit à petit tout en faisant un commentaire sur les choses que nous sommes en train de parler. Qui n'a pas sa Bible, je vais lui prêter la mienne. Chacun a sa Bible. Qui n'a pas sa Bible? Donc tu dis que je n'ai pas de Bible. Ah, tu as une Bible là? Le frère, le pasteur va te prêter une Bible. C'est très simple de dire, j'ai donné la mienne. Mais pour le moment, tu n'en as pas. Tu n'as pas de Bible. Les gens craignent de recevoir la mienne. Ah non, elle l'a veut. Ah non, elle l'a veut. Peut-être qu'elle va trouver quelque chose. Voilà, exactement. Il n'y a que des signes là. Il n'y a que des signes. Parce que moi, je me réfère par rapport à ça. Que Dieu vous bénisse. Mettons d'abord à la page ma soeur. C'est un peu déchiré, mais vraiment. C'est la plus vieille. Elle est vraiment vieille, cette Bible là. C'est près de 23 ans qu'elle existe. Elle est torturée déchirément. Comment la conserve? Alléluia! Frère Chateau, l'ordinateur Bible? D'accord. Ah, les progrès scientifiques. On peut avoir sa Bible dans l'ordinateur. Donc, acte des apôtres, chapitre 27. Nous y sommes tous, donc nous commençons. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remue Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommée Julius. Entre temps, ça ne se fera pas remarquer, mais ce Julius là sera baptisé d'eau et le Seigneur va lui donner le Saint-Esprit et le baptême de feu au cours de ce voyage. Il était le centenier qui devait surveiller l'armée qui embrigadait, qui conduisait Paul à Rome. Amen. Parce qu'il y a un problème qui s'était passé, il s'était fait arrêter et les Juifs voulaient le tuer. Mais comme il avait la double nationalité, il était à la fois romain, non, à la fois juif et romain. Il a dit, vous ne pouvez pas me juger parce que je suis un romain. Donc j'en appelle à César. Je dois comparaître devant la cour de César, la cour impériale, donc à Rome. C'est pour cela que les Juifs ne pouvaient plus lui mettre la main dessus parce qu'il était romain. Et donc on l'a soustrait à la juridiction juive pour le conduire à Rome où il devait comparaître. Et finalement, quand il y a eu comparution, il n'y avait pas de chef d'accusation contre Paul. Personne ne s'est présenté pour dire nous lui condamnons sur ceci ou sur cela. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il avait été arrêté, il a prêché l'évangile au prétoire. Et les gens ont décidé de le tuer parce qu'il les narguait. On t'a amené ici au tribunal, tu nous parles de Jésus-Christ, de quoi, de quoi, on veut savoir qu'est-ce que tu as fait. Vous voulez qu'il dise quoi ? Il n'avait rien fait. Il a rendu témoignage sur le Christ. On a dit, qu'est-ce qu'il faut faire de lui ? On est en train de tuer les gens de l'église là. Ah bon ? C'est quelqu'un de l'église ? Oui, c'est le prédicateur favori. Ah bon ? Allez, on va le tuer. Tout simplement parce qu'il était prédicateur. Amen. Donc ici, on est en train de vous présenter comment on va l'arrêter. Maintenant, on l'a pris, on l'a donné à un capitaine qui dirige au moins cent soldats qui le garde lui. parce que c'était un prisonnier de l'empereur. Il ne fallait pas qu'un malheur lui arrive. Le prisonnier de l'empereur. Et donc, son soldat était à sa garde. Maintenant, le capitaine qui est en train de gouverner, c'est son soldat. Vous allez voir quel sera le comportement qu'il va mener vis-à-vis de lui. Et donc, ça n'apparaît pas ici. Mais c'est en ce moment-là qu'il va le baptiser en courbe route. Donc, vous êtes bien en train de comprendre. On prendra le texte dans lequel cela est mentionné. Amen. Le verset 2. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes avec nous, Aristarque, macédonien de Thessalonique. Aristarque est un serviteur de Dieu de la ville de Thessalonique. Il a tout simplement trouvé bon d'accompagner Paul. Il s'est porté volontiers pour suivre ce qui va se passer dans la vie de Paul. Et on l'a pris avec Paul. C'était un compagnon d'âme, un compagnon de l'évangile pour Paul. Amen. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Amen. C'est une bonne chose. C'est un bon comportement, n'est-ce pas? Mais lui, il est qui? Il est Julius, capitaine d'une cohorte nommée? Auguste. Auguste. Amen. Il est romain. Il n'a pas encore totalement connu Paul. Mais comme Paul est un prisonnier impérial, il faut bien le traiter. Amen. Moi, ce que je voulais vous apporter ici, ce n'est pas le fait qu'il fût un prisonnier impérial parce qu'on pouvait le tuer et puis rien ne se serait passé de toutes les façons. Il serait peut-être mis en prison et quoi et quoi. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que dans la période dite de l'apostasie, il arrivera que quand toute l'humanité sera contre nous parce que nous aurions une vie sainte, parfaite et que Satan va déclencher ses armées, c'est-à-dire les êtres humains impides, contre nous, suivez-moi attentifement, la parole de Dieu dit que nos sénénies nous serviront. Amen. J'ai pris ce texte pour vous faire comprendre ce qui va arriver. Notre vie ne sera pas facile sur la terre. Il est écrit que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il est marqué de la bête. C'est-à-dire que si tu n'es pas rempli des démons, tu ne pourras pas trouver du travail. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas être dans le système commercial. Tu ne pourras pas être dans le système productif en cette période-là. Tu n'auras pas de travail tout simplement parce que tu as une vie sainte. Tout simplement parce que tu es parfait. Et le fait que tu sois parfait transparaît devant les gens. Tu ne diras pas moi je suis parfait. Non. C'est ta vie elle-même qui va faire transparaître ce que tu es. Alléluia. Et donc, pour vous donner une bonne connaissance de cela, nous allons vous faire le rapport spirituel des parfaits. Comment ils sont et quelles sont les relations qu'ils ont avec le monde. Parce que cela avait été prophétisé bien avant. Car Dieu qui connaît l'histoire de l'humanité sait faire les choses. On va trouver dans le livre de Sagesse comment nous serons dans la période dite de la tribulation. C'est une période de sept ans. Amen. Je vais vous faire la description de ce qui va se passer dans cette période-là. Quelles seront nos relations avec l'humanité? Comment les gens parleront de nous et comment nous on parlera d'eux? D'accord? Amen. Bien. Et cumulativement, un jour, je vous avais posé la question de savoir c'est quoi la terre qui va couvrir sa bouche pour avaler le fleuve. Vous n'avez pas pu trouver ce que c'était la terre. La terre, dans le langage prophétique, c'est le peuple parfait. D'accord? Amen. On va vous montrer cela. On va prendre d'abord Apocalypse chapitre 12 verset 14 à 18. On va vous montrer les symboles. Je vous avais dit ce bois la terre, vous avez bégayé, bégayé, bégayé. Comment vous êtes prêt? Tous les jours, on vous parle des mêmes choses et ces mêmes choses-là, vous ne les maîtrisez pas. Et vous allez les maîtriser quand? Pourtant, c'est écrit dans votre Bible. C'est quoi la terre? Le cœur. Oui. La terre, c'est le cœur, c'est juste. Mais nous avons besoin de quelque chose de mieux. Apocalypse chapitre 16 verset 12, 14, 18. Allons. Apocalypse 12, 14, 18. On se dit le Seigneur. Amen. Il est de zèle du grand air qui fut donné à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle se nourrit un temps, où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin d'entraîner par le fleuve. Mais la terre s'écrut la femme et elle couvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur la table de la mer. Amen. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Il s'éteint sur le sable de la mer. Amen. Amen. C'est quoi la terre dont on veut parler ici? Le sable. C'est quoi la terre dont on veut parler ici? C'est quoi la terre dont on veut parler ici? Le peuple. Quel peuple? Le peuple sain. Le peuple sain. Le peuple sain. Le peuple sain. C'est quoi la terre dont on veut parler ici? Oui, maintenant, définissez-moi ce peuple sain là par rapport à la parole écrite. Vous avez trouvé. Nous sommes dans la période de la tribulation. Bon, peut-être pour que vous compreniez mieux. Maintenant, c'est quoi le dragon? Les hommes impis. Les hommes impis. Le dragon. Si, en tout cas, je ne sais pas d'où ça vient mais franchement, c'est mieux tout le monde. Le dragon, c'est les hommes impis. Tout comme Christ, il a un corps, Satan, il a aussi un corps qu'on appelle le dragon ou la bête. D'accord? L'impis. L'ensemble des hommes impis. Non, il ne faut pas le différencier de l'impis. L'impis, c'est Satan ou la bête. Mais le dragon, c'est comme Christ. Il a quoi? Un corps. Donc, l'impis, Satan, le dragon, c'est le corps. Ce corps-là est aussi appelé la bête. D'accord? Maintenant, suivez bien. Ce dragon-là va faire jaillir de sa bouche quoi? Un fleuve. C'est quoi ce fleuve? Les impis. Les impis, toujours. Donc, le dragon, le fleuve, c'est les impis, toujours. Maintenant, quand je vous pose la question, c'est quoi la terre? Qu'est-ce que vous me répondrez très bien? La terre est différente du fleuve. Donc, c'est quoi la terre? Le fleuve, c'est ça. Oui, mais je vais trouver maintenant un mot, un mot, un mot. C'est Dieu, un jour. Non. Le peuple qui a atteint la perfection? Le peuple qui a atteint la perfection? Je suis bien d'accord. Ce peuple-là, c'est qui? Le serviteur qui marche dans la serviteur. Exactement. Exactement. Mais c'est qui? C'est la moitié? La grande foule des nations. Encore la moitié? L'Israël est répandant. Non, c'est pas la terre. La terre, c'est seulement les 144 000, la grande foule des nations. D'accord? L'Israël est répandant sur ce qui vient après là. Et il a la faire la guerre à qui? Au reste. Ah! Vous comprenez? C'était très important de savoir. Parce que le problème, c'est quoi? C'est écrit, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Regardez, l'église, on appelle ça quoi? Le corps de qui? Le corps de Christ. C'est bien. L'église, on appelle ça le corps de Christ. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais disons, dans la période là, le peuple de Christ ne sera pas appelé le corps de Christ car le corps de Christ a déjà terminé son ministère. Mais ce peuple là, on va le voir dans Apocalypse chapitre 17. Non, Apocalypse chapitre 17 verset 14. Est-ce qu'elle peut vous lire ça? C'est très important. Apocalypse 17 verset 14. Ainsi il est écrit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincants aussi. Bien. Qui est l'agneau? L'agneau de Dieu c'est qui? C'est le seigneur. Mais on nous dit qu'il a quoi? Et les qui sont avec lui? Les élus. Les élus. Et puis? D'abord quoi? Après quoi? Après quoi? Nous sommes d'accord. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans l'Apocalypse. 17 verset 14. Bien. Les appelés, les élus, les fidèles sont dans cette période-là le corps de l'agneau. D'accord? C'est ceux-là qui appartiennent à Christ. Mais ici-là, ils sont deux groupes. Les appelés et les élus. On en parle dans Apocalypse chapitre 7. Est-ce que vous êtes d'accord? Quant aux fidèles, vous savez que l'autre fois, j'ai voulu donner les textes qui conservent les fidèles mais je n'ai pas voulu. Est-ce qu'on ne veut pas donner les perles aux pousseaux? Ce n'est pas grave, on va être obligé de donner pour moi un texte d'un. De toutes les façons, on ne donne pas aux pousseaux. On est obligé de donner même aux pousseaux, ce n'est pas de mot de faute, on est obligé de le faire. Ésaïe 65, 1 à 16. Bien. Tout ce peuple-là est appelé le royaume du saint. Des saints. Du très haut. Du très haut. Avant que Christ ne revienne, nous serons un royaume. nous aurons tous atteint notre perfection. Et partout où nous serons sur cette terre, nous nous conduirons comme des parfaits. Et notre conduite va faire trembler l'humanité toute entière. À cause de nous, le système actuel de choses ne marchera plus jamais. Chaque fois que là où je serai et que j'aurai un problème avec l'État où je serai, que ce soit en Amérique, que ce soit en Russie, que ce soit en Chine, quand la Chine aura un problème avec moi ou l'Amérique aura un problème avec moi ou la Russie ou l'Afrique du Sud ou le Congo ou le Brésil aura un problème avec moi ou avec toi ou avec lui, tout est parfait. Ce que toi tu prononceras sera une malédiction et une destruction pour ces États-là. Donc la destruction de cette humanité dépendra de nous. Parce que nous aurons atteint la perfection. Nous marcherons comme Jésus a marché pendant un laps de temps de trois ans et des lignes. Et si je suis à Paris, on veut faire des choses à Paris, qu'est-ce que tu en penses monsieur ? Non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec nous ? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. Comment tu ne peux pas être d'accord avec notre liberté, fraternité et foi ? Je dis non, moi c'est le royaume. On va t'arrêter. Dès qu'on veut m'arrêter, je dis bon, écoute, tout Paris va brûler. Dès que je vais me mettre à côté Paris, derrière, ça brûle. C'est comme ça que vient la destruction de l'humanité de l'Antoine. Moi, toi, lui, partout sur la terre nous serons. Seuls nous pourrons être frappés par l'un de nos amis qu'on appelle les fidèles. L'Israël repentant.